Bonjour et bienvenue sur les délices de Corillus. Aujourd'hui je vais vous parler d'un livre qu'une amie m'a prêté. Il s'agit de Kuzinka de Yasmina Kadra. Il est paru en 2003 aux éditions pocket. Ce petit livre se lit très facilement. Déjà il est court. Pour ma part je l'ai lu dans le train entre Paris et Marseille et heureusement aussi que j'avais un autre livre parce qu'il faisait pas tout le trajet. On suit l'histoire d'un jeune Algérien au sein de sa famille. Il a été marqué par la mort de son père qu'il a découvert un matin assassiné. Il est un peu oublié par sa mère qui se concentre essentiellement sur son grand frère avec qui il s'entend bien mais qui part vivre sa vie ailleurs. De temps en temps vient une cousine et il est fasciné par elle. Il en tombe amoureux mais elle s'en fiche. Et d'ailleurs j'ai été étonnée de la couverture, de la quatrième de couverture du titre aussi Kuzinka qui donne une place importante à cette cousine. Et pour moi effectivement elle prend part à l'histoire mais je trouve pas qu'elle mérite une telle mise en avant. Alors peut-être que je n'ai pas saisi ou mal compris la volonté de l'auteur. Au fur et à mesure de la lecture on prend conscience de la folie du narrateur et de la manière dont elle prend acte. Et tout cela est très réaliste et finalement assez dérangeant. Et je crois que je suis restée sur ma faim avec ce livre. J'ai lu l'histoire mais ça ne m'a pas suffit. Je ne sais pas trop pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'était trop court ou est-ce que finalement c'est que l'histoire ne m'a pas plu. Enfin voilà je suis oui je suis restée un peu sur ma faim. Oui je l'ai lu. Sur la quatrième de couverture il y a deux avis de lecture et je suis d'accord avec celle de Jean-Luc Douin du monde des livres. Il dit somptueux dans l'écriture, vertigineux dans le propos, le nouveau roman de Yasmina Kadra dépeint l'irrémédiable descente d'un être vers la folie. Donc bon ben c'est tout à fait ça. Voilà pour cette petite chronique et je vous remercie de l'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.